on va présenter comment on peut faire la configuration et la gestion des alarmes bien sûr en utilisant thia portal donc ici je vais vous montrer comment on va faire tout ce qui est comment on peut faire des alarmes analogiques et des alarmes tutoriels ok avant de commencer donc n'hésitez pas à s'abonner à notre chaîne youtube Hamad Ibn Sessi où vous allez trouver des vidéos sur Simon, Salam Bradley, Omron, Schneider donc tout ce qui est en relation avec l'automatisme donc ici j'ai créé un projet où j'ai utilisé l'automat S300 cpu 313c par exemple et j'ai déclaré dans cette cpu dans ce cpu donc j'ai déclaré comme entrée donc j'ai déclaré une entrée analogique je vais l'utiliser cette entrée analogique bien sûr après la maison d'échelle je vais l'utiliser pour le déclenchement d'une alarme analogique et aussi j'ai déclaré aussi deux entrées tutoriels par exemple le détecteur sécurité arrêt d'urgence lorsque j'ai activé une de ces entrées on va déclencher une alarme bien sûr ici on parle boolean donc ici on déclenche une alarme tutoriel donc à travers ces entrées je vais vous montrer comment on peut faire alarme analogique à travers une entrée analogique et alarme tutoriel à travers des entrées tutoriels ok au niveau partie programmation donc pour l'entrée analogique donc je vais pas travailler directement avec l'entrée analogique directement avec 0,27548 je vais prendre cette entrée analogique et je vais faire la mise en échelle je vais transformer cette entrée si niveau 0,27548 je vais transformer par exemple 0 à 100% que représente le remplissage de notre réservoir donc ici je vais l'attendre un peu donc ici j'ai utilisé l'escape pour la faire la mise en échelle de notre entrée analogique ces niveaux je vais le convertir en 0 à 100% et je vais l'enregistrer dans une variable qui se trouve au niveau mémoire niveau donc je vais travailler avec le niveau qui représente la valeur 0 à 100% si vous voulez plus de taille vous pouvez trouver une vidéo qui parle de ce qui est entrée analogique comment on peut faire tout ça comment comment on va faire transformer une entrée analogique une 0,27548 ont une valeur compréhensée par l'utilisateur par exemple dans ce cas 0 à 100% donc je vais utiliser ce niveau pour déclencher une alarme par exemple je vais utiliser deux alarmes alarme qui permet d'indiquer que le rôle notre réservoir est presque plein par exemple s'il est supérieur à 90% une autre alarme s'il est inférieur à 10% je vais déclencher une alarme pour indiquer que le réservoir est presque vite ok donc ici je vais utiliser le niveau pour déclencher deux alarmes alarme pour lorsqu'on atteint le niveau haut et alarme pour lorsqu'on atteint le niveau bas ok donc c'est pour présent j'ai déclaré une HMI ici TP par exemple TP900 HMI Confort dans le vue principal donc j'ai ajouté un bouton lorsque je clique sur le bouton donc je vais aller à une autre vue vue de supervision où je vais faire j'ai ajouté un réservoir et pour ici un paragraphe pour indiquer le niveau de réservoir et un changement d'entrée et sortie pour afficher le niveau actuel donc ici un bouton pour revenir aux vues principales ok donc ici pour cette partie je vais intéresser seulement à la partie à la partie gestion des alarmes donc pour faire ça donc on doit déclarer tout d'abord les alarmes donc comment on peut déclarer les alarmes on doit aller au niveau HMI on doit aller à l'arme HMI donc dans cette situation théorique on va ajouter on va déclarer tout ce qui est alarmes donc on va déclarer des alarmes personnalisées donc c'est pour ça on va trouver ici alarmes donc ici vous allez trouver alarmes de bits et alarmes analogiques donc si vous avez une variable analogique vous devez utiliser alarmes analogiques si vous allez déclencher une alarme à travers une valeur tutoriel donc ici vous allez utiliser alarmes bit pour notre cas on va utiliser le niveau qui est une valeur analogique donc c'est pour cette raison on va aller à l'arme analogique on va ajouter une alarme ici je vais ajouter un texte par exemple ici niveau HMI et ici je peux utiliser classe standard ici qui est l'erreur ou bien je peux personnaliser une classe où je vais enregistrer toutes les alarmes qui ont en relation avec notre réservoir donc ici je vais créer une autre classe où je vais mettre toutes les alarmes en relation avec notre réservoir ajouter par exemple donc ici je vais ajouter une classe je vais l'appeler par exemple alarmes réservoir le même nom je vais mettre au niveau nom d'affichage ok donc je vais déclarer une alarme analogique avec un texte qui va s'afficher niveau A atteint je le mets dans une classe alarmes réservoir et je vais utiliser ici quelle variable je vais utiliser donc ici je vais utiliser une variable analogique donc pour notre cas donc c'est la variable API et je vais utiliser le niveau pour déclencher l'arme si le niveau est supérieur à 90% donc ici je vais mettre 90% ici nous avons deux cas ou bien on va utiliser une constante comme comparaison ou bien si je n'ai pas une constante j'ai une variable qui va changer donc je vais mettre une variable et je vais relier avec par exemple ce variable ce max donc en tout cas je vais utiliser une constante si le niveau est supérieur ou bien inférieur pour déclencher notre alarmes pour en tout cas il doit être supérieur si le niveau est supérieur à 90% je vais déclencher une alarme avec un texte qui va s'afficher au niveau supervision au niveau oaata je vais ajouter une autre alarme je vais mettre dans la même classe alarmes réservoir je vais ajouter un autre texte niveau oaata avec le variable bien sûr niveau je vais mettre une constante par exemple ici 10% si notre valeur comment il est inférieur bien sûr si le niveau inférieur à 10% je vais déclencher une alarme je vais déclencher une alarme pour indiquer au opérateur que le niveau et le réservoir est presque vite donc l'opérateur doit remplir le réservoir donc ici j'ai déclaré deux alarmes à travers une valeur analogique avec deux seuils s'il est supérieur à 90% je vais déclencher cette alarme s'il est inférieur à 10% je vais déclencher cette alarme donc ici j'ai déclaré deux alarmes à travers une entrée analogique qui est niveau et deux seuils constantes ici 90% s'il est supérieur et s'il est inférieur à 10% pour afficher cette alarme donc je vais ajouter une autre vue je vais l'appeler par exemple alarme donc ici c'est une alarme et pour afficher les alarmes que j'ai déclaré donc ici je dois aller au contrôle dans l'accessoire contrôle ici j'ai un vue qui s'appelle vue alarme alarme donc c'est une vue qui permet d'afficher les alarmes que j'ai déclaré ok euh donc je vais cliquer sur ce tableau je vais aller aux propriétés et ici dans le général je vais spécifier quelle classe d'alarme je vais l'afficher pendant ce cas euh je vais pas utiliser ces classes j'ai déclaré une classe spécifique qui s'appelle alarme réservoir donc ici je vais dire à ce tableau euh qu'il va afficher seulement les alarmes qui appartient aux classes alarme réservoir ok euh pour l'affichage ici on peut aller au niveau affichage euh colonne désolé euh colonne voilà colonne ici on peut indiquer euh si on peut ajouter ou bien supprimer quelques euh que colonnes par exemple je dois afficher acquitté de groupe donc ici je dois aller ici et je vais décocher euh groupe d'acquittement donc ici euh c'est à nous de contrôler quelles sont les colonnes à afficher euh après que j'ai déclaré notre tableau je le relier aux classes euh réservoir euh donc ici je vais faire le lien entre les deux boutons euh par exemple principal ici je vais ajouter un autre bouton qui permet de m'envoyer aux vues alarmes et euh au niveau euh au niveau au niveau alarme un bouton qui permet de revenir aux vues principales bien sûr au niveau supervision je peux aller directement aux alarmes donc ici je vais ajouter un bouton qui s'appelle alarm voilà ok j'ai fait le lien entre les pages euh donc euh on va simuler ça donc je vais cliquer sur le PSC je vais lancer le PSC comme automate virtuel pour simuler le fonctionnement de notre automate je vais mettre en mode stop donc là sur le jeu je vais lancer le PSC il va lancer en parallèle le chargement du programme donc je vais mettre le automate en mode chargé donc je vais mettre le automate en mode donc après le chargement du programme donc je vais lancer le PSC je vais lancer le PSC le HMI je vais lancer le simulateur HMI je vais aller au supervision je vais voir ici je trouve des diès ici donc j'ai un problème au niveau euh paramétrage de PGPC donc c'est pour des raisons je dois aller au panneau de configuration je dois régler le paramétrage PGPC euh c'est un réglage pour lorsque je vais utiliser le supervision au niveau PC je vais tester le suivi le supervision au niveau PC je dois régler ça donc pour indiquer le PC comment il va récupérer les variables pour faire la supervision donc euh à travers donc si on clique sur le PG qu'on recherche ici on va trouver euh paramétrage d'interface PC donc je vais cliquer sur celle-ci et je vais dire au notre PC qu'il va récupérer les variables euh asset online euh donc ici euh attendre un peu bon on va laisser asset online je vais pas utiliser PLCine TCPP pour notre cas je vais utiliser le PLCine je vais utiliser l'automate virtuel mais bon euh à travers le port MPI donc là notre CPU 313C il possède un port API mais il ne possède pas le port TCPIP donc ici on va dire qu'il va connecter un automate virtuel à travers le port MPI hop ok donc CPU 313C il possède port MPI seulement donc je peux connecter seulement à travers cet automate seulement le port MPI donc je vais tester maintenant notre HMI supervision donc notre réservoir maintenant il est à 0% je peux ajouter mon entrée euh l'entrée qui se trouve euh l'entrée se trouve euh l'entrée euh donc je vais aller voir euh c'est nouveau il se trouve l'entrée ILV752 donc je vais ajouter une entrée ici pour simuler notre entrée ILV752 et pour euh ici on va mettre des filements entiers pour afficher un curseur comme min c'est 0 et comme max c'est 27648 donc c'est pour pour bien comprendre c'est quoi les 027748 euh vous trouvez une vidéo euh analogique euh qui permet d'expliquer tout tout ça ok donc dans cette partie on va utiliser on va s'intéresser à la partie euh comment on peut faire la gestion des alums euh euh donc je peux ajouter aussi insertion euh mémoire pour afficher le niveau donc le niveau donc le niveau va se trouver dans euh dans le md2 donc je vais mettre md2 type bien sûr c'est réel euh c'est dire 10 puissance ok euh par exemple ici sur le niveau euh par exemple ici 9000 correspond à euh 34,9% euh euh donc je vais aller à notre UNCC donc voilà c'est 35 35% euh donc car j'ai mis 3 chiffres seulement un fichage donc il a rendu la valeur euh euh donc ici nous avons donc on va aller aux alarmes je vais faire quitter donc ici nous n'avons pas une alarme quand nous avons une alarme si par exemple je vais mettre le valeur par exemple ici supérieur à par exemple ici 59 donc si nous avons 59 c'est dire supérieur à euh 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 95% euh qui est supérieur à 80% donc ici nous avons une alarme qui sera affichée ici nous avons la date l'heure ici le texte ici nouveau OA atteint euh si le niveau inférieur à 10% par exemple ici je vais mettre inférieur à 10% par exemple ici euh 6% donc ici nous avons une autre alarme qui est niveau bas atteint ok donc pour faire l'acquittement c'était l'opérateur il va lui lire ses deuxi messages donc ici euh lorsqu'il va cliquer ici c'est ça donc après qu'il lit l'alarme il va cliquer sur acquitter qu'est-ce que ça veut dire acquitter c'est-à-dire qu'il a vu l'alarme donc il va disparaître ensuite lorsqu'il va lire ses larmes aussi il va faire acquitter mais bon ici il ne va pas disparaître ici il passe à euh alarme euh acquitté c'est-à-dire euh il a valider il a vu l'alarme mais bon il n'a pas disparu pourquoi il n'a pas disparu car l'alarme il est encore existante existante c'est-à-dire je vais par exemple si je vais euh euh dépasser à 10% l'alarme va disparaître donc l'équipement pour indiquer que l'opérateur a vu l'alarme euh si l'alarme n'existe pas encore donc il va disparaître sinon il va rester jusqu'à la disparition de la de notre alarme mais bon ici lorsqu'on est en vue principal on est au niveau de la supervision euh si nous avons une alarme on remarque par exemple si nous avons une alarme on remarque qu'il n'existe aucune chose euh qui indique qu'il existe une alarme ok normalement c'est dans n'importe quel but et j'ai une alarme donc ici on doit avoir un indicateur qui sera affiché et je dois euh qu'il existe une alarme donc ensuite je vais aller à l'alarme donc comment on peut faire cet indicateur je vais revenir au principal je vais arrêter donc cet indicateur il sera affiché dans n'importe quelle but donc ici c'est pour ta raison on doit aller au HMI euh vue globale gestion des vues vue globale c'est quoi la vue globale c'est une vue qui sera qui va afficher euh qui va donc tout ce qu'on va mettre dans cette vue globale il sera affiché dans toutes les vues donc on doit aller vue globale ici voilà un indicateur ok euh cet indicateur d'alarme d'alarme donc je vais mettre par exemple ici et je vais relier cet indicateur avec c'est pas le classe d'alarme je vais relier je vais le relier avec euh classe que j'ai créé classe d'alarme réservoir donc on va voir qu'est-ce qu'il va donner je vais déclencer euh je vais lancer les simulations ok voilà donc ici il va euh je suis palqué que je suis dans la vue principale il va déclencher ici nous avons un indicateur qui sera affiché qui l'indique qu'il existe une alarme c'est-à-dire une alarme qui note c'est-à-dire euh que j'ai pas vu encore cette alarme donc ici je peux aller au notre système euh notre vue alarme il va nous indiquer qu'il existe un alarme niveau haut atteint c'est-à-dire que j'ai dépassé le 90% donc qu'est-ce va faire l'opérateur après qu'il lui va lire cet alarme donc il va acquitter cet alarme donc on remarque ici euh notre indicateur il ne le note pas qu'est-ce que euh qu'est-ce que euh qu'il ne le note pas c'est-à-dire que l'alarme euh vous avez vu cet alarme c'est-à-dire que vous avez accepté cet alarme mais bon pourquoi elle n'a pas disparu car l'alarme existe encore encore c'est-à-dire si par exemple ici euh je vais euh je vais écraser cet alarme c'est-à-dire je vais pas je vais inférieur donc ici il va disparaître ok si j'ai une autre alarme donc il va afficher donc il clignote ici mais bon ici il l'indique zéro pourquoi il est zéro donc le niveau actuel c'est combien le niveau actuel si on revient ici on va voir les 20% c'est-à-dire il est supérieur à 10% mais bon ici clignote qu'est-ce que ça veut dire clignote ? c'est-à-dire ici il a eu un alarme mais bon cette alarme maintenant n'existe pas c'est-à-dire qu'il n'existe pas c'est-à-dire qu'il n'y a pas maintenant des alarmes mais clignote qu'est-ce que ça veut dire clignote ici ? c'est-à-dire qu'une alarme est déclenchée maintenant elle n'existe pas ok ? donc qu'est-ce que va faire l'opérateur ? il va lire cette alarme c'est bon je lue donc ici je vais acquitter il va disparaître car l'alarme n'existe pas maintenant maintenant c'est-à-dire que donc ici nous avons présenté ici comment on peut définir une alarme analogique maintenant on va définir une alarme tout-terrienne ok ? pour les alarmes tout-terriennes donc si on va aller par exemple alarmH ici nous avons alarmBIT lorsqu'on va ajouter par exemple ici une alarme lorsque je vais aux variables API je vais trouver l'arrêt d'urgence et le l'arrêt d'urgence et le détecteur de sécurité ok ? malgré que je suis alarmBIT donc pour faire ici il existe une petite astuce au niveau alarm tout-terrienne si on va déclencher au niveau communication au niveau l'automate et notre HMI ou bien le PC au niveau supervision je ne veux pas pour les alarmes tout-terriennes je ne vais pas envoyer bit par bit minimum d'échange c'est 2 octets donc que je dois faire ici je vais déclarer au niveau mémoire 2 octets et je vais enregistrer toutes les alarmes tout-terriennes de ces 2 octets et je vais l'envoyer ensemble ok ? c'est le minimum d'échange entre l'automate et notre supervision c'est 2 octets c'est pour cette raison je vais réserver 2 octets et je vais mettre toutes les alarmes tout-terriennes malgré qu'il existe des bits qui restent encore vite mais je suis obligé d'envoyer 2 octets minimum d'échange 2 octets donc qu'est-ce qu'on doit faire ici ? je vais aller au niveau automate je vais prendre 2 octets je vais aller aux informations sur le programme tableau d'affectation ici je vais utiliser 2 octets donc tous ces octets sont réservés ils sont utilisés pour moi que l'octet qui ne s'est pas utilisé qui n'existe pas ici c'est le 8 et le 9 donc je vais utiliser l'octet 8 et l'octet 9 pour envoyer pour enregistrer toutes les alarmes tout-terriennes donc car minimum d'échange c'est 2 octets donc je dois faire ici je dois passer au nouveau programme et je vais faire l'affectation par exemple ici je vais donc ici je vais vous expliquer ça je vais prendre 20 donc ici nous avons l'octet l'octet 8 et l'octet 9 et cet octet il est composé bien sûr par 1 2 3 4 5 6 et 7 8 donc 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 donc ça c'est l'octet ça c'est l'octet mb8 et ça c'est l'octet mb9 ok donc ici je vais envoyer c'est-à-dire je vais envoyer mw9 qu'est-ce-à-dire mw8 qu'est-ce-à-dire mw8 mw8 qu'est-ce-à-dire c'est mw8 c'est mw8 c'est-à-dire mw8 c'est-à-dire par exemple je vais mettre dans ce bit l'alarme de l'arrêt d'urgence et ici dans ce bit je vais mettre l'alarme detect detect ok donc c'est quoi là c'est comment on peut faire ça c'est mw8.0 et l'autre mw8.1 et les autres bits vont rester vides car minimum de change c'est 2 octets donc que je dois faire ici je dois aller à notre automate je vais faire l'affectation par exemple ici pour l'arrêt d'urgence je vais le mettre je vais l'enregistrer dans le mw8.0 et l'autre alarme détec j'ai regrouper et l'art d'accord désolé détecteur j'ai regrouper Si j'ai d'autres alarmes tutoriels, je vais les mettre m8.2, m8.3, m8.4, ainsi de suite Je vais regrouper toutes les alarmes tutoriels dans deux octets, je vais les envoyer ensemble Après je vais déclarer les deux bits m8.1 et m8.0 Je vais charger le programme Je vais mettre en mode stop Je vais charger le programme Pour notre cas j'ai seulement deux bits, deux alarmes tutoriels C'est pour cette raison que j'ai mis deux bits seulement Et les autres bits vont être très vite On passe maintenant, je vais mettre en mode rat On va passer maintenant au niveau wincc Et je vais aller au niveau variable ihm Donc variable ihm Je vais déclarer une variable Je vais l'appeler par exemple Alarme Alarme Toute rien Donc euh Donc c'est une variable, c'est pas interne Je vais, je vais, il va être connecté à notre automate Bien sûr Minimum de change 2 octets Et je vais dire ici Bien sûr Donc euh Cette variable, qu'est-ce qu'elle va récupérer ici ? Elle va récupérer ses deux octets Qu'est-ce que veut dire ses deux octets ? Elle va prendre comme m8 C'est-à-dire, elle va récupérer les deux octets qui se trouvent au niveau automate C'est l'octet 8 et l'octet 9 Car minimum de change ses deux octets Donc elle va récupérer mw8 Donc ici, je vais mettre comme adresse mw8 Donc cette variable, que j'ai déclaré Elle va aller à notre automate Et elle va prendre l'état de l'octet 8 et l'octet 9 Car vous l'avez, c'est à devoir ces deux octets Donc cette variable qui a récupéré Qui a récupéré toutes les alarmes qui sont déclarées dans ces deux octets Ok ? Maintenant, après que notre HMI Elle a récupéré toutes ces données qui sont au niveau automate L'octet 8 et l'octet 9 Qui contient toutes les alarmes tout à l'arrière On va passer maintenant Un autre alarme IHR Donc ici, j'ai récupéré les octets Alarmes IHR Je vais à l'arbre bit Je vais ajouter un alarme bit Par exemple ici Je vais écrire un texte Vous avez Cliqué sur Le Bouton Arrêt d'urgence Je vais le mettre dans la même classe ici Donc j'ai créé Alarme réservoir Et ici, je vais mettre Où je vais trouver cette alarme Donc c'est pas au niveau automate J'ai déclaré une variable ici Au niveau IHR Je vais l'appeler Alarme tutorial Qui contient ici Donc quel bit je vais J'ai pas besoin de mettre M9.0 Donc pour notre cas Je vais déclarer dans le M8.0 Donc si je veux voir le progrès Donc l'alarme se trouve où ici ? Pour l'arrêt d'urgence Il va trouver M8.0 Comment je peux faire ça ? Je vais revenir ici Je vais revenir à notre alarme IHR Donc ici J'ai pas besoin de M9.0 Donc je vais ici Parcourir les deux octets Jusqu'à j'arrive M8.0 Ok ? C'est à dire ici Ici j'ai pris deux octets Et j'ai choisi le bit Que j'ai besoin M8.0 Je vais ajouter notre alarme Ici Détecteur De sécurité Déclenchée Par exemple Dans l'arbre réservoir Ici Je vais bien sûr ici Je vais choisir quel bit ici De toute façon Je vais choisir C'est le M8.1 Ainsi Lorsque j'ai d'autres alarmes Bien sûr Je vais choisir le bit associé à celui-là Donc ici Qu'est-ce que j'ai fait ? J'ai associé J'ai pris deux octets au niveau Automate Au niveau mémoire Automate J'ai envoyé dans ces deux octets Toutes les alarmes tutorieles Car minimum de change ces deux octets Puis j'ai envoyé ces deux octets Et je l'ai envoyé à notre HMI Et ici Je vais connecter à cette variable Et je vais choisir le bit associé à cette variable Alors Ok Je vais tester ça Par exemple Je vais lancer le simulation Ici je vais ajouter deux entrées Insertion Entrée Et Dans quel octet se trouvent les entrées Je vais revoir Je vais revenir voir les variables Donc Il se trouve dans le I124.0 I124.1 Donc ici je vais mettre I124 I124 Donc ici Lorsque je vais cliquer sur le I124.1 Qui est l'arrêt d'urgence On remarque On remarque Au niveau EHR Donc il va afficher Que l'indique Que l'indique Il existe une alarme ici Et qu'il clignote Qu'est-ce qu'il clignote C'est-à-dire J'ai pas encore Acquitté J'ai pas encore Vu notre alarme Donc je vais aller à l'alarme Et ici Qu'est-ce qu'il va dire Vous avez cliqué sur le bouton Arrêt d'urgence C'est-à-dire Il existe quelqu'un Qui a cliqué sur le bouton Arrêt d'urgence De notre station Bien-sûr Lorsque j'ai cliqué Donc il ne va pas clignoter Mais il reste encore affiché Car l'alarme existe encore Euh Je vais enlever ça Lorsque Nous avons un détecteur sécurité Par exemple J'ai entré dans une zone de sécurité C'est un détecteur Par exemple J'ai un robot Donc Par exemple J'ai entré dans cette salle Donc qu'est-ce que vous voyez Il va afficher une alarm Ok Et il va dire Que le détecteur sécurité Déclenché Ok C'est-à-dire ici A travers Donc ici La configuration Voilà Le paramétrage D'alarme analogique Ce n'est pas le même Que l'alarme tutoriel L'alarme analogique On n'a pas un problème Car l'alarme analogique Contra 4 octets Et le minimum On déchange ces 2 octets Donc pour l'analogique On n'a pas le problème Où nous avons le problème C'est au niveau tutoriel Car tutoriel 7 bits Donc minimum de change 2 octets C'est-à-dire 16 bits Donc qu'est-ce que je dois faire ici Je vais déclarer Je vais prendre 2 octets Au niveau mémoire Je vais enregistrer Toutes les alarmes tutorieles Dans ces 2 octets Et je vais l'envoyer ensemble A notre EHM Avec ces 2 octets Et au niveau EHM Alarme Alarme bit Je vais choisir Le bit associé A cette alarme Merci pour votre attention Merci pour votre attention Merci pour votre attention Merci pour votre attention